La question de l'accessibilité de la propriété en République gabonaise est sans doute un des dossiers importants à traiter en cette période de transition au Gabon. Selon le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, deux actions majeures constitueraient l'apport du CTRI dans ce domaine. D'abord, les dispositions relatives à l'éligibilité au titre foncier en République gabonaise, avec les nouvelles dispositions dans l'article 28 de la charte, et puis aujourd'hui, sur le plan pratique, avec la mise à disposition des Gabonais, 500 terrains de 500 mètres carrés, un projet visible dans la zone d'Igoumiers. C'est une grande avancée, n'est-ce pas, avec l'arrivée du CTRI. Une occasion pour le responsable de souligner le caractère exceptionnel de l'offre récemment rendue publique par l'État gabonais pour la commercialisation de 500 parcelles au quartier Igoumiers, dans la commune d'Ovando. Pour aménager sommairement un hectare, il faut au minimum 100 millions. Et un hectare nous donne 16 parcelles de 500 mètres carrés. Lorsque vous faites 100 millions divisé par 16, pour qu'on puisse retrouver au moins les 100 millions, sans faire de bénéfices, la parcelle coûterait au minimum 6 250 000 francs. Et aujourd'hui, on l'a à 2 500 000 francs CFA. Ça veut dire que ce gap est supporté par le CTRI. Ce n'est pas cher. Il faut que cette dynamique continue. Ce n'est qu'en procédant ainsi que nous allons résorber la question du foncier au Gabon. La livraison de ce projet, qui s'inscrit dans la volonté des plus hautes autorités gabonaises à lutter contre la crise du logement dans le pays, pourrait peut-être conduire à l'organisation des assises nationales du foncier, comme il a été recommandé au dialogue national inclusif en avril dernier.